Ma belle-mère ne m'accepte pas et essaie de tout ruiner dans ma vie. Non choisi Brigitte. Lucas, ce collier est incroyable. Merci beaucoup, c'est tellement gentil de ta part. Je suis content que ça te plaise, Brigitte. Joyeux anniversaire. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Tu mérites le meilleur, tu le sais. Tu es vraiment un ami formidable, Lucas. Tu seras bien plus qu'une amie pour moi un jour, je te le promets. Vraiment ? Que veux-tu dire ? Je veux dire que tu seras ma femme. C'est une promesse. Oh, c'est une grande promesse, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Oui, on verra. Mais je suis sérieux. Merci encore pour le collier. C'est une soirée vraiment spéciale. Tout est possible, Brigitte. Je suis heureux d'être ici avec toi pour célébrer. Moi aussi. Tathéna, as-tu vu mon fils ? Où est-il encore passé ? Oh, je pense qu'il est avec la fille d'à côté, comme d'habitude. Encore avec elle ? Mais qu'est-ce qu'il trouve à cette fille ? Peut-être qu'il l'apprécie, ils ont l'air proches. Proches ? Cette pauvre fille colle à mon fils comme une sorte d'escargot. Je ne veux pas qu'ils soient influencés par elle. Martha, les enfants grandissent, ils ont leurs propres affinités et amitiés. Tu devrais peut-être leur faire confiance. Confiance ? Comment pourrais-je avoir confiance en une fille comme elle ? C'est une bâtard. Tathéna, elle n'a pas notre éducation ni notre statut. Martin, ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et toi ? Comment se passe la rentrée universitaire ? Tout se déroule bien jusqu'à présent. D'ailleurs, j'ai une proposition excitante à te présenter. Oh, je suis tout oui. Quelle est cette proposition ? Nous envisageons d'introduire un nouveau programme d'études axé sur la chimie cosmétique et la formulation de produits naturels. C'est un domaine en plein essor, et je pense que ça pourrait être une opportunité intéressante pour notre université. Cela semble vraiment intéressant. Quels sont les détails du programme ? Nous pourrions l'appeler chimie cosmétique et formulation de produits naturels, ou peut-être quelque chose comme ingénierie des cosmétiques naturels. Qu'en penses-tu ? Les deux options sonnent bien. C'est une excellente initiative pour répondre à la demande croissante de produits cosmétiques naturels. Je suis sûr que de nombreux étudiants seraient intéressés par ce programme. Tu sais, Lucas, j'ai toujours rêvé de créer une marque de produits de beauté naturelle spécialement conçue pour les femmes noires comme moi. On voit tellement de pression pour se blanchir la peau pour être considérée comme belle, mais je crois vraiment en la beauté naturelle. C'est une idée incroyable, Brigitte. Tu as raison. Chaque femme devrait se sentir belle et fière de sa couleur de peau. Je suis à fond avec toi pour ce projet. Vraiment ? Tu penses qu'on pourrait le faire ensemble ? Absolument. On peut s'associer, mettre nos compétences ensemble et créer quelque chose de vraiment spécial. Je crois en toi et en cette vision. Ça serait tellement important pour moi de contribuer à changer les normes de beauté, de montrer aux femmes qu'elles sont belles telles qu'elles sont. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Et comme tu es un expert dans le domaine de la chimie et des produits naturels, je voulais t'offrir la chance de contribuer à la conception de ce programme. C'est vraiment généreux de ta part, merci beaucoup. Je serais honoré de collaborer à ce projet et d'apporter mon expertise pour développer un programme de qualité. Parfait. Nous pourrions organiser une réunion avec l'équipe pédagogique pour discuter des détails et de la structure du programme. Qu'en dis-tu ? C'est une excellente idée. Je suis prêt à contribuer autant que nécessaire pour faire de ce programme une réussite. Génial, je vais organiser cela rapidement. Merci encore pour ton enthousiasme, je suis convaincu que ce programme sera un véritable atout pour notre université. C'est moi qui te remercie pour cette opportunité. Je suis impatient de commencer à travailler dessus. A très bientôt alors, on va créer quelque chose de vraiment spécial ensemble. Martha, ce n'est pas parce qu'elle est différente de nous qu'elle est moins valable. Les sentiments de ton fils comptent aussi, tu sais. Je ne peux pas croire que mon fils s'attache à une fille comme ça. Il mérite mieux, Tathéna, tu le sais. Chaque personne mérite d'être jugée pour qui elle est, pas d'où elle vient. Peut-être que cette fille a quelque chose de spécial qui plaît à ton fils. Je ne veux pas en parler. Je vais parler à Lucas et lui dire ce que je pense de cette situation. Fais attention, laisse-le exprimer ses sentiments aussi. Tu pourrais être surprise. Peut-être. Mais je reste convaincu que cette fille n'est pas celle qu'il lui faut. On ne peut pas contrôler les sentiments des autres, seulement les nôtres. Pense à cela. Exactement. Et avec ton expertise et ma passion pour l'entrepreneuriat, on peut vraiment faire bouger les choses. Je te promets qu'on va y arriver ensemble. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Ensemble, je suis sûre qu'on peut faire une différence. On va rendre chaque femme fière de sa peau et de sa beauté naturelle. C'est une promesse que je prends avec toi. Alors, préparons-nous à changer le monde de la beauté, une femme à la fois. Exactement. Ça commence maintenant. Pauline, tu ne devineras jamais ce que Jean m'a raconté aujourd'hui à propos de l'université et du nouveau cours de chimie qu'ils envisagent. Oh, je suis toute oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a parlé d'un nouveau programme de chimie cosmétique et de formulation de produits naturels qu'ils veulent mettre en place à l'université. Il pense que c'est une opportunité incroyable. Ah, c'est fascinant. Tu sais que notre fille a toujours été passionnée par ce genre de choses, elle adore la chimie et les produits naturels. Exactement. C'est pour ça que j'ai pensé à quelque chose. Jean a mentionné qu'il pourrait offrir des bourses ou des demi-bourses pour ce programme. Je me disais que cela pourrait être une chance incroyable pour notre fille. Oh, vraiment ? C'est une idée géniale, elle serait tellement heureuse d'avoir cette opportunité. Salut, maman. Lucas, où étais-tu encore ? Tu étais avec cette fille d'à côté, n'est-ce pas ? Oui, maman. Je passais du temps avec Brigitte. On travaille sur un projet ensemble. Je n'aime pas cette fille, elle te colle comme un escargot et te détourne de tes véritables priorités. Maman, j'ai déjà passé l'âge où tu peux décider avec qui je passe mon temps. Brigitte est mon amie et elle a de bonnes idées. Tant que je suis vivante, c'est à moi de veiller sur toi et de te dire ce qui est bon pour toi, cette fille n'est pas de notre monde, elle ne te mérite pas. Brigitte est une personne formidable, peu importe d'où elle vient. Elle a des rêves, des ambitions, et elle travaille dur pour les réaliser. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça ? Parce que je veux le meilleur pour toi, je ne veux pas que tu sois influencé par quelqu'un qui ne comprend pas notre milieu et nos attentes. Oui, je pense aussi. Mais je ne suis pas sûr de la démarche à suivre pour demander cette bourse. Peut-être pourrais-tu t'en occuper ? Tu es tellement doué pour ce genre de choses administratives. Bien sûr, je peux m'en charger. Je vais prendre rendez-vous avec Jean pour discuter de la possibilité d'obtenir une bourse pour notre fille. Ça serait tellement enrichissant pour elle sur le plan académique et professionnel. Merci, tu es vraiment la meilleure. Notre fille a de la chance de t'avoir comme mère. C'est normal, Martin. On veut juste le meilleur pour elle. Et si cette bourse peut l'aider à réaliser ses rêves, alors c'est tout ce qui compte. Absolument. J'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve avec cette opportunité. Moi aussi. Je vais prendre contact avec Jean dès que possible et je te tiendrai au courant de tout. Tu te trompes, maman. Brigitte est brillante et elle me soutient dans tout ce que je fais. On a des projets ensemble qui sont importants pour moi. Quel projet ? Des rêves irréalistes qui ne te mèneront nulle part ? Non, on travaille sur une idée de marque de produit de beauté naturelle. Brigitte veut aider les femmes à accepter leur beauté naturelle sans se sentir obligée de se blanchir la peau. C'est un projet significatif. Tu es jeune, tu ne comprends pas encore toutes les implications de ce genre de relation. Peut-être que je suis jeune, mais je sais ce qui est important pour moi. Et Brigitte fait partie de ma vie. J'aimerais que tu respectes cela. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Promets-moi de faire attention à toi et de ne pas te laisser distraire. Je te le promets, mais fais-moi confiance aussi. Brigitte et moi, on peut accomplir de grandes choses ensemble. Julien, ça fait des heures que tu es ici. Tu pourrais au moins prendre une pause et passer du temps avec moi. Carole, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin d'étudier. Les examens approchent et je dois me préparer. Tu passes tout ton temps ici. On devrait pouvoir réussir sans sacrifier tout notre temps libre. Regarde-moi, je n'étudie pas autant et je m'en sors bien. Je comprends que tu veuilles qu'on passe plus de temps ensemble, mais ce n'est pas aussi simple pour moi. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Je dois absolument réussir pour obtenir une bourse et continuer mes études. Il y a des gens qui comptent sur ma réussite. C'est toujours la même chose avec toi, toujours à parler de responsabilité et de devoir. Tu ne penses jamais à nous, à notre relation. Je pense à nous, mais c'est justement pour nous que je fais tout ça. Si je ne réussis pas, je n'aurai pas les moyens de construire un avenir stable. Il faut des préparations et des efforts pour atteindre nos objectifs. Brigitte, je dois te parler de quelque chose d'important. J'ai rencontré Jean, le directeur de l'université aujourd'hui. Oh, vraiment ? De quoi avez-vous parlé ? Il m'a proposé quelque chose d'incroyable. Ils vont lancer un nouveau programme de chimie cosmétique et formulation de produits naturels. Ta mère pense que ce serait une opportunité fantastique pour toi. Sérieusement, papa ? C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Oui, Jean a même mentionné la possibilité de bourse ou de demi-bourse pour les étudiants prometteurs. Je pense que ça pourrait être ta chance. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Tu sais combien j'aime créer des produits de beauté naturelle. J'ai toujours voulu aider les femmes à accepter leur beauté naturelle sans recourir à des produits nocifs. Je le sais, ma chérie. Et c'est pour ça que je pense que ce programme est fait pour toi. Tu pourras acquérir toutes les connaissances nécessaires pour fabriquer des produits de haute qualité et vraiment faire une différence. Et moi, je suis censé faire quoi ? Attendre patiemment que tu te libères ? On ne peut pas vivre comme ça, il faut aussi profiter de la vie. Je sais, mais la réalité est que sans travail acharné maintenant, notre futur sera encore plus difficile. Tu as de la chance de pouvoir te permettre de te détendre un peu plus. Moi, je n'ai pas ce luxe. Alors quoi, je dois juste accepter que tu sois toujours absent, toujours en train de travailler, et jamais là pour moi ? C'est ça, notre avenir ? Ce n'est pas ce que je veux non plus, mais c'est nécessaire pour le moment. Si je décroche cette bourse, on pourra voir un avenir plus confortable. On pourra profiter de la vie sans avoir constamment cette pression financière. Mais en attendant, je me sens seule. J'ai besoin de toi, Julien. Pas seulement d'un avenir stable, mais de ta présence, maintenant. Je suis désolé, je ne veux pas te faire souffrir. D'accord, je comprends que tu as des responsabilités. Mais essaie de ne pas m'oublier, s'il te plaît. J'ai besoin de sentir que tu es là pour moi, même si c'est juste pour un petit moment. Je te promets que je vais faire de mon mieux pour être plus présent. On va trouver un moyen de traverser ça ensemble. Ta présence me donne de la force. Merci, je vais essayer d'être plus compréhensive. On va réussir, ensemble. Merci, ton soutien signifie tellement pour moi. Avec ce programme, je pourrais apprendre à formuler des produits qui respectent toutes les peaux, en particulier celles des femmes noires comme moi. Ce serait un rêve devenu réalité. Je suis tellement fier de toi. Tu as toujours été passionné et déterminé. Je sais que tu feras des merveilles avec ces connaissances. Je veux vraiment créer une marque de produits qui célèbre la beauté naturelle et aide les femmes à se sentir bien dans leur peau. Avec ce programme, j'aurai toutes les bases scientifiques pour le faire correctement. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Je vais parler à Jean de la Bourse dès que possible. Tu mérites cette opportunité. Merci, papa. Je vais travailler dur et donner le meilleur de moi-même. Je suis tellement excitée à l'idée de commencer ce programme. Ça pourrait vraiment changer ma vie. Et tu changeras aussi la vie de beaucoup de femmes, j'en suis sûre. Avec ta passion et ton talent, tu peux vraiment faire une différence. Tu as tout mon soutien, Brigitte. Merci, papa chéri. Je vais tout donner pour réussir et réaliser ce rêve. Nous allons y arriver ensemble. Oui, ensemble. Je crois en toi, ma chérie. Tu as un avenir brillant devant toi. Lucas, je dois te parler. Bien sûr, Carole. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que tu vas sortir une marque de produits de beauté avec Brigitte. C'est génial pour vous deux, vraiment. Merci, on y travaille dur. Brigitte a des idées incroyables et on est très excitée par ce projet. Mais je ne peux pas supporter de la voir avec toi en permanence. Ça me rend jalouse. Jalouse ? Mais pourquoi, Carole ? Brigitte et moi sommes juste des amis et partenaires dans ce projet. Je sais, mais c'est dur pour moi. J'ai des sentiments pour toi, et te voir si proche d'elle, travailler ensemble tout le temps. C'est difficile. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Brigitte et moi avons une relation purement professionnelle. Elle compte beaucoup pour moi en tant qu'amie, mais il n'y a rien de plus. C'est facile à dire, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Chaque fois que je vous vois ensemble, je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre vous. Salut, Julien. As-tu les résultats du dernier test ? Salut, Brigitte. Oui, je viens juste de les terminer. Les résultats sont prometteurs, mais il y a encore quelques ajustements à faire. Génial. Je suis tellement contente que tu sois mon coworker sur ce projet. Tes compétences en analyse biomédicale sont vraiment impressionnantes. Merci, j'apprécie vraiment de travailler avec toi aussi. Ton enthousiasme et ta créativité sont contagieux. Je pense qu'on fait une super équipe. Alors, qu'ont montré les résultats exactement ? Eh bien, les échantillons ont montré une bonne stabilité de la formulation, mais il y a une légère variation du pH qu'il faudra corriger. On veut s'assurer que les produits sont non irritants et adaptés à tous les types de peau. Oui, c'est crucial. Je suis sûre qu'avec tes connaissances, on trouvera rapidement une solution. Que penses-tu qu'on devrait essayer pour ajuster le pH ? Bonjour, Maître Dupont. Merci d'être venu si rapidement. Bonjour, Madame Martha. C'est toujours un plaisir de vous voir. J'ai apporté les documents dont nous avons parlé. Excellent. Vous savez combien cette affaire est importante pour moi ? Bien sûr. J'ai rédigé les documents pour l'acquisition de la marque du produit de Brigitte. Vous trouverez ici le contrat de cession de droit et les accords de confidentialité. Tout est en ordre pour que vous puissiez prendre le contrôle de la marque. Vous avez fait un excellent travail, Maître Dupont. J'apprécie vraiment votre efficacité et votre discrétion dans cette affaire. Merci, Madame. Madame. J'ai veillé à ce que tout soit légalement solide et à votre avantage. Il ne restera plus qu'à obtenir la signature de Brigitte. Une fois cela fait, la marque sera officiellement à vous. Je te promets qu'il n'y a rien de romantique entre Brigitte et moi. Notre relation est basée sur notre passion commune pour ce projet. Tu es une amie précieuse pour moi et je ne veux pas te voir souffrir à cause de ça. Je sais que tu es sincère, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer à cette idée. Prends tout le temps qu'il te faut, mais sache que je suis là pour toi et que notre amitié est importante pour moi. Je ne veux pas que tu te sentes exclu ou mis de côté. Merci, Lucas. Je vais essayer de gérer mes sentiments. C'est juste que je tiens beaucoup à toi et c'est difficile de voir quelqu'un d'autre aussi proche de toi. Je comprends. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. On va surmonter ça ensemble. D'accord. Merci, je vais essayer d'être plus compréhensive et de ne pas laisser la jalousie prendre le dessus. Merci, tu es une personne incroyable et je suis sûr qu'on trouvera un équilibre. On pourrait essayer d'ajuster la concentration de l'agent tampon. Je pense qu'en diminuant légèrement l'acide citrique et en augmentant le citrate de sodium, on pourrait stabiliser le pH. Ça semble être une bonne idée. On pourrait tester cette modification et voir comment cela affecte la stabilité globale de la formulation. Absolument. Je vais préparer les nouvelles solutions et refaire les tests. On devrait avoir des résultats d'ici demain matin. Parfait. Je suis tellement impatiente de voir notre produit finalisé. Travailler sur ce projet avec toi me donne vraiment confiance en notre succès. Moi aussi, c'est vraiment gratifiant de voir nos idées prendre forme et de savoir que nous créons quelque chose qui pourrait avoir un impact positif. Oui, et c'est en grande partie grâce à ton expertise. Je n'aurais jamais pu avancer aussi loin sans toi. Merci, mais n'oublie pas que c'est ton idée et ta passion qui nous ont amené ici. On est une équipe et on se complète parfaitement. C'est vrai. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci de toujours me soutenir et de m'apporter ton expertise. C'est un plaisir. Continuons comme ça et notre projet sera un succès. Oui, continuons. A demain pour les nouveaux résultats, alors. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur vous pour gérer cette situation délicate. Vous avez vraiment pensé à tout. C'est mon devoir de m'assurer que vos intérêts sont protégés. J'ai inclus des clauses qui garantissent que Brigitte ne pourra pas contester la cession ou réclamer des droits sur la marque à l'avenir. C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous méritez tous mes remerciements pour votre dévouement et votre professionnalisme. C'est toujours un plaisir de travailler pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir la signature de Brigitte, je peux vous conseiller sur la meilleure approche. Merci, je pense que je vais d'abord essayer de la convaincre moi-même. Mais si j'ai besoin de votre assistance, je n'hésiterai pas à vous appeler. Très bien. Je resterai à votre disposition pour toute question ou assistance supplémentaire. Encore une fois, merci de votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous, je suis en train de réaliser une étape importante pour notre entreprise. Je vous recontacterai dès que j'aurai besoin de vous. Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Lucas m'a invité chez lui. Apparemment, c'est sa mère qui lui a demandé de le faire. Elle veut me parler du lancement de notre produit. Marta t'a invité ? C'est vraiment surprenant. Elle ne t'a jamais vraiment apprécié auparavant. Pourquoi ces changements soudains ? C'est exactement ce que je me demande. Marta a toujours été distante avec moi. C'est vraiment étrange qu'elle veuille soudainement discuter de notre projet. Peut-être qu'elle a finalement compris la valeur de ton travail et veut être impliquée. Mais reste prudente, ma chérie. Marta a connu pour ses manigances. Je le sais bien. Ça fait un an que Lucas et moi sommes simplement amis, et c'est en grande partie à cause de cette séductrice de Carole. Marta n'a jamais caché sa préférence pour elle. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Carole a toujours su se mettre en avant. Mais n'oublie pas, Brigitte, tu as travaillé dur pour ce projet et tu as beaucoup de talent. Ne laisse personne te faire douter de toi. Marjorie, il faut que je te dise quelque chose. J'ai déjà un autre homme dans ma vie. C'est Lucas. Lucas ? Je croyais qu'il était avec cette fille d'à côté, Brigitte. Il semblait très proche. Oui, il était. Mais quand leur entreprise a failli faire faillite, c'est ma famille qui les a aidés à se relever. En échange, nous avons conclu un accord. Lucas et moi devons nous marier. Attends, tu veux dire que ton mariage avec Lucas fait partie d'un accord financier entre vos familles ? Oui. Mon père a investi une grosse somme d'argent pour sauver leur entreprise. Et en retour, il a négocié ce mariage pour sécuriser notre alliance. C'est incroyable. Et Lucas, qu'en pense-t-il ? Lucas n'a pas eu beaucoup de choix. Il comprend les implications financières et familiales. Il est conscient de ce que notre aide a signifié pour ses familles et leur entreprise. Mais tu aimes Lucas, n'est-ce pas ? Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Oui, je l'aime. Mais c'est compliqué. Je sais qu'il tient encore beaucoup à Brigitte, même si leur relation est maintenant purement professionnelle. Parfois, je me demande si nous serons vraiment heureux ensemble. C'est tellement injuste, Carole. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, pas à cause d'un accord financier. Tu penses que je devrais y aller ? Je ne veux pas me retrouver dans une situation délicate ou être manipulée. Je pense que tu devrais y aller, mais reste sur tes gardes. Écoute ce que Martha a à dire, mais sois prête à défendre tes intérêts. Tu as tout à gagner à montrer que tu es sérieuse et professionnelle. Tu as raison, maman. Je vais y aller et voir ce qu'elle veut. Mais je ne laisserai pas Martha ou qui que ce soit d'autre me détourner de mes objectifs. C'est l'attitude à voir. Et souviens-toi, tu n'es pas seule. Si tu as besoin de conseils ou de soutien, je suis là pour toi. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais affronter cette situation avec confiance. Tu es forte, ne l'oublie jamais. Et qui sait, peut-être que cette réunion sera une bonne occasion de faire avancer ton projet. Espérons-le. Je vais préparer quelques documents pour montrer à Martha à quel point notre projet est solide. Bonne idée. Prépare-toi bien et montre-leur de quoi tu es capable. Je suis fier de toi, ma chérie. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux. Je sais, mais je veux vraiment honorer la promesse faite par ma famille. Mon père compte sur moi pour maintenir cette alliance. Et pour être honnête, j'aime vraiment Lucas. Je suis prête à tout pour m'assurer que nous serons ensemble. C'est une situation difficile. Mais as-tu parlé de tout cela avec Lucas ? Lui as-tu dit ce que tu ressens vraiment ? Nous en avons parlé, mais pas en profondeur. Il est souvent occupé avec le projet de produit de beauté avec Brigitte. Et c'est frustrant, parce que je sens qu'il a encore des sentiments pour elle. Peut-être que tu devrais essayer. Lucas mérite de connaître tes vrais sentiments. Et peut-être que cela l'aidera à mieux comprendre ce que tu traverses. Tu as raison, Marjorie. Mais je suis prête à tout pour m'assurer que Lucas et moi finissons ensemble, même si cela signifie manipuler un peu les choses. Après tout, ma famille a beaucoup investi pour sauver leur entreprise. Lucas doit comprendre cela. Manipuler les choses ? Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ? Cela pourrait causer des problèmes à long terme. Oui, je suis prête à tout. Je crois vraiment qu'avec le temps, Lucas verra combien je l'aime et nous pourrons être heureux ensemble. Je ne laisserai pas Brigitte ou quiconque se mettre en travers de notre chemin. C'est beaucoup de sacrifices. Tu as droit au bonheur, et à être avec quelqu'un qui t'aime en retour. Je sais, mais je suis prête à faire ce sacrifice. Je vais parler à Lucas et lui montrer que je suis la meilleure chose pour lui. Je suis déterminée à m'assurer que notre mariage ait lieu et que notre alliance soit forte. Bonne chance, juste. Fais attention. Assure-toi que ce que tu fais est vraiment pour le meilleur. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais me battre pour cet amour et je suis prête à tout pour y parvenir. Lucas, on doit parler. Qu'est-ce qui se passe, Patrick ? Je n'arrive pas à croire ce que j'ai entendu. Tu as sacrifié ta relation avec Brigitte pour une fille comme Carole ? C'est compliqué. Compliqué ? Tu parles de cette garce de Carole. Elle n'aime même pas faire des efforts. C'est une fille qui n'aime pas travailler, même si sa famille a beaucoup d'argent. Brigitte, par contre, a toujours été là pour toi, soutenant tes rêves et tes projets. Je sais, mais ce n'était pas aussi simple. Ma famille traversait une crise financière. C'est la famille de Carole qui nous a aidé à nous relever. Il y avait des attentes et des obligations. Des obligations ? Depuis quand l'amour doit-il se baser sur des obligations financières ? Brigitte t'aimait vraiment, Lucas. Elle croyait en toi, et vous aviez des projets ensemble. Je le sais. Mais la pression était immense. Mon père m'a fait comprendre que sans l'aide des parents de Carole, nous aurions tout perdu. J'ai dû faire ce qu'il fallait pour sauver notre entreprise et notre famille. Et tu penses vraiment que sacrifier ton bonheur et celui de Brigitte en valait la peine ? Carole n'a jamais été intéressée par toi pour les bonnes raisons. Tout ce qu'elle voit, c'est l'opportunité d'une alliance avantageuse pour sa famille. Tu penses que je ne le sais pas ? Mais comment pouvais-je refuser quand ma famille était en danger ? Je devais choisir entre mon cœur et mon devoir. Je dois y aller, Martha. Tatiana, attends. Reste un peu, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je sais ce que tu prépares. Je ne vais pas assister à ça. C'est injuste et cruel. De quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Je parle de ton plan pour prendre la marque de Brigitte. C'est un coup bas, même pour toi. Tu ne comprends pas. C'est juste une affaire. Brigitte a du potentiel, mais elle ne sait pas gérer une entreprise de cette envergure. Je fais ce qui est nécessaire pour protéger nos intérêts. Protéger nos intérêts ? Ou les tiens ? Tu utilises ta position et ton pouvoir pour écraser quelqu'un de plus faible. Brigitte a travaillé dur pour ce projet. Elle mérite une chance de réussir. Tu es trop sentimentale, les affaires ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'humanité. Brigitte a mis son cœur et son âme dans ce projet. Et tu veux tout lui prendre sans aucun remords ? C'est la réalité des affaires. Elle doit apprendre à être plus forte si elle veut survivre dans ce monde. Et maintenant, tu es coincée dans une situation avec une fille qui ne t'aime pas vraiment et qui ne fera aucun effort pour toi. Tu mérites mieux que ça, Lucas. Brigitte mérite mieux que ça. Je me demande parfois si j'ai fait le bon choix. Chaque jour, je vois Brigitte travailler dur sur notre projet de produit de beauté, et je réalise à quel point elle est déterminée et passionnée. Ça me fait regretter beaucoup de choses. Il n'est peut-être pas trop tard pour réparer les choses. Parle à Brigitte. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Et si nécessaire, affronte Carole et ta famille. Tu dois te battre pour ce qui est juste et pour ce qui te rend vraiment heureux. Et si c'est déjà trop tard ? Et si Brigitte ne me pardonne jamais ? Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Brigitte est une fille compréhensive. Si elle voit que tu es sincère et que tu es prêt à te battre pour elle, peut-être qu'elle te donnera une chance. Tu as raison. J'ai été trop passif dans tout ça. Il est temps que je prenne les choses en main et que je me batte pour ce qui est vraiment important pour moi. C'est l'esprit, ne laisse pas des décisions basées sur des obligations financières détruirent ton bonheur. Va parler à Brigitte. Fais-lui savoir que tu es prêt à tout pour elle. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais parler à Brigitte dès que possible et essayer de rectifier les choses. Marta, ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la trahison. Tu as toujours été dure, mais là, tu vas trop loin. Tathéna, tu es une de mes plus anciennes amies. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je ne peux pas tout faire seul. Être à tes côtés ne signifie pas approuver tout ce que tu fais. Si tu continues dans cette voie, tu vas perdre plus que tu ne le gagnes. Tu vas perdre ton intégrité, et peut-être même les gens qui tiennent vraiment à toi. Et que proposes-tu ? Que je laisse Brigitte tout faire à sa façon et risquer l'effondrement de nos affaires ? Non. Je propose que tu lui donnes une chance équitable. Si elle échoue, elle échoue. Mais ne la trahis pas de cette manière. Sois meilleure que ça. Je... Je ne sais pas si je peux changer maintenant. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, réfléchis-y. Mais pour l'instant, je ne peux pas rester ici et regarder quelqu'un être détruit par des manigances que je ne peux approuver. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Mais je dois faire ce que je pense être le mieux. Alors, je suppose que c'est un au revoir. Prends soin de toi. Et pense à ce que je t'ai dit. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Peut-être. Adieu, Tatiana. Dans l'après-midi. Brigitte, bienvenue. Je suis ravie de te voir. Entre, je t'en prie. Merci, Martha. C'est gentil de m'accueillir. Oui, merci, maman. Brigitte a travaillé très dur sur ce projet, et je suis content que tu aies accepté de la rencontrer. Bien sûr, Lucas. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ton travail, Brigitte. Félicitations pour tous tes efforts et tes succès jusqu'à présent. Merci, Martha. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet de produits de beauté naturelle. Et ça se voit. J'ai vu les résultats de tes tests et les avis des premières utilisatrices. Tu es vraiment un talent incroyable, Brigitte. Absolument. Brigitte a toujours eu cette vision unique pour les produits de beauté. Son dévouement est vraiment inspirant. Merci, je suis juste heureuse de voir que mon travail porte ses fruits. J'espère vraiment que nous pourrons toucher encore plus de personnes avec ces produits. Avec la qualité et l'authenticité de tes produits, je n'en doute pas. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à notre collaboration et à l'extension de notre portée. Nous avons des contacts internationaux qui pourraient vraiment aider à propulser cette marque à un niveau supérieur. J'aimerais beaucoup avoir ton avis à ce sujet. Vraiment ? Ce serait une opportunité incroyable, Martha. Je suis prête à explorer toutes les options possibles. Je savais que tu serais enthousiaste. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. J'ai préparé ces papiers pour officialiser notre partenariat. Si tu les signes, tu auras le pouvoir d'agir et de prendre des décisions importantes pour le projet. Oh, c'est beaucoup de confiance que vous placez en moi, merci beaucoup. Je reconnais que je t'ai mal jugé auparavant, j'ai été influencé par des préjugés et des pressions extérieures. Mais en voyant ton travail et ta détermination, je réalise à quel point tu es capable et passionné. Je pense qu'il est temps de recommencer sur de nouvelles bases. Merci, cela signifie énormément pour moi. Je suis prête à mettre tout mon cœur dans ce partenariat et à faire en sorte que notre collaboration soit un succès. Je savais que maman finirait par voir à quel point tu es extraordinaire. C'est un nouveau départ pour nous tous. Exactement. Nous allons travailler ensemble pour atteindre de nouveaux sommets. Bienvenue à bord. Je suis impatiente de voir ce que nous allons accomplir. Merci, Martha. Je suis prête à commencer cette nouvelle aventure et à travailler dur pour faire de notre projet un succès international. Parfait. Nous allons faire de grandes choses ensemble, Brigitte. C'est le début d'une belle collaboration. Oui, ensemble, nous allons réussir. Je suis tellement heureux pour toi. Merci, Lucas. Merci, Martha. Je ne vous décevrai pas. Je suis prête à me battre pour notre réussite commune. Waouh, il y a vraiment beaucoup de monde ici aujourd'hui. C'est un peu intimidant. Ne t'inquiète pas, Brigitte. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Tout le monde est ici pour voir ce que tu as accompli. Tu as raison, c'est juste que c'est la première fois que je fais une présentation devant autant de personnes importantes. Je veux que tout soit parfait. Et ce sera parfait. Tu connais ton sujet mieux que quiconque. Ils seront impressionnés par ton travail, j'en suis sûr. Merci, ta confiance en moi m'aide vraiment. Mais avant de monter sur le podium, je pense que je devrais retoucher mon maquillage. Je veux être sûre d'être impeccable. Bonne idée. Une petite retouche te donnera peut-être aussi un moment pour te détendre et te recentrer avant de monter sur scène. Carole, prépare-toi. C'est moi qui vais faire la présentation. Quoi ? Mais je pensais que c'était à Brigitte de la faire. Elle a travaillé si dur sur ce projet. Tu pensais vraiment que j'allais laisser ce guignol avoir la vedette du jour ? Non, c'est moi qui présenterai. Je comprends. Tu veux t'assurer que tout se passe parfaitement. C'est logique. Exactement. Brigitte est allée se rafraîchir. Pendant ce temps, je veux que tu fermes la porte à clé. Nous n'avons pas besoin de distraction pendant cette présentation importante. D'accord, c'est une bonne idée. Nous devons éviter toute interruption. Parfait. Tu sais que je compte sur toi, Carole. Va fermer la porte maintenant. Tout de suite. Parfait. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel. Je te promets que tout cela est pour le bien de l'entreprise. Je te fais confiance. Je sais que tu prends les meilleures décisions pour nous tous. Mesdames et Messieurs, bienvenue. C'est un honneur de vous présenter notre nouvelle marque de produits naturels, CRIMA. CRIMA n'est pas juste une marque, c'est une histoire de famille. Depuis des générations, nous avons perfectionné des recettes naturelles transmises de mère en fille. Aujourd'hui, nous partageons ces secrets avec le monde. Tous nos produits sont élaborés à partir des meilleurs ingrédients naturels, sélectionnés pour leurs bienfaits et leur pureté. Nous avons des crèmes hydratantes, des sérums, et bien plus encore, tous testés pour garantir leur efficacité et leur douceur. Nous sommes également fiers de notre engagement envers la durabilité. Nos emballages sont recyclables, et nous nous efforçons de minimiser notre empreinte écologique. En criant CRIMA, nous visons à offrir des produits exceptionnels tout en respectant notre planète. Ouvrez la porte. 15 minutes après. Martha, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Ah, Pauline. A quoi dois-je cette visite impromptue ? Vous le savez très bien. Vous avez menti sur CRIMA. Vous avez prétendu que c'était votre produit, alors que ma fille Brigitte en est la créatrice. Votre fille a signé un accord renonçant à ses droits sur CRIMA. C'est donc ma propriété légitime. Vous l'avez piégé. Vous avez profité de sa confiance et de son ambition pour la manipuler. C'est déloyal et malhonnête. Ah, voilà le problème. Vous pensez que l'argent ne peut pas tout acheter, y compris la loyauté et l'intégrité. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice et de respect. Brigitte a investi son temps, son talent et son savoir-faire dans CRIMA. Elle mérite d'en être reconnue comme la créatrice. Merci beaucoup. Ok. Votre idéalisme est touchant, Pauline. Mais dans le monde réel, ce sont ceux qui agissent avec intelligence et stratégie que réussissent. Ne sous-estimez pas ma fille. C'est elle le véritable cerveau derrière CRIMA. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas la connaissance ni le génie qui en donnait vie à ces produits. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Dans tous les cas, CRIMA est désormais une réalité, et je vais veiller à ce qu'elle prospère. Nous ne vous laisserons pas profiter de Brigitte. Nous trouverons un moyen de rétablir la vérité. Bonne chance, les pantins ne peuvent rien contre ceux qui tirent les ficelles. Vous pouvez vous moquer de nous autant que vous voulez. Mais rappelez-vous, le savoir et la détermination peuvent déplacer des montagnes. Alors, Brigitte, comment te sens-tu après la présentation ? Tout est terminé maintenant. C'est impossible. Comment ça peut être fini ? Oh, tu étais enfermée aux toilettes pendant que les autres représentants nationaux et internationaux scellaient l'accord. CRIMA est ma marque. C'est mon travail, mon ambition. Tu as signé un papier qui dit le contraire. Apparemment, CRIMA appartient à la famille de mon futur mari. Martha m'a trompée. Lucas aussi. Comment ont-ils pu faire ça ? Tant que Lucas est riche, je m'en fiche. C'est tellement injuste. Jésus-Christ a toujours le dernier mot. Le mal ne peut pas dominer le bien éternellement. Ah, les belles paroles de réconfort. Mais dans le monde réel, c'est souvent le contraire qui se produit. J'avais trouvé un moyen de rétablir la vérité. CRIMA est ma passion, mon héritage. Personne ne peut me l'enlever. Bonne chance avec ça. Mais la réalité est parfois cruelle, ma chère. Le bien triompherait toujours. C'est une question de temps et de persévérance. Ma fille Brigitte est la véritable créatrice de CRIMA. Pourquoi alors votre mère a-t-elle prétendu que cela appartenait à sa famille ? Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas expliquer les actions de ma mère. Vous étiez présent à la création de CRIMA, vous saviez que Brigitte en était la propriétaire. Pourquoi n'avez-vous pas rectifié cette information lors de la présentation ? Je pensais que ma mère avait des accords ou des arrangements que je ne connaissais pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle mentirait sur un tel sujet. Cette situation est inacceptable. Ma fille a investi son temps et son talent dans le CRIMA, et elle mérite d'en être reconnue comme la propriétaire légitime. Je comprends votre position, monsieur. Je regrette profondément que cette confusion ait eu lieu. Je vais trouver un moyen de rétablir la vérité et de protéger les intérêts de ma fille. Merci de me donner l'occasion de clarifier les choses. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre cette situation. Lucas, je ne peux pas croire que tu étais complice de tout cela. Brigitte, je te jure que je n'étais pas au courant des manigances de ma mère. Elle m'a demandé de t'inviter chez nous pour parler du lancement de produits, et je pensais que c'était une bonne intention. Comment as-tu pu être aussi naïf ? Tu savais que CRIMA était mon projet, ma passion. Et tu as permis à ta mère de voler mes droits sans rien dire ? Je pensais que ma mère avait des projets de collaboration avec toi, mais je n'avais aucune idée de cette tromperie. Tu es proche de ta mère, tu aurais dû savoir ce qui se passait en coulisses. Comment puis-je te faire confiance maintenant ? Martha, j'ai une grande nouvelle à partager. Je veux me marier dans moins d'un mois. C'est une excellente idée, tu es si déterminée et ambitieuse dans tout ce que tu entreprends. Oui, je suis très excitée à l'idée. Et j'aimerais accélérer les choses avec Lucas. Tu ferais une merveilleuse épouse pour lui. Merci, Lucas est un homme formidable, et je pense que nous serons très heureux ensemble. Nous devrons donc accélérer les préparatifs. Mais je suis sûre que tout se passera comme prévu. Absolument. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Brigitte, je t'en prie, crois-moi. Je ne voulais jamais te trahir. Ma mère a agi seule dans cette affaire. C'est difficile à croire. Et maintenant, où en sommes-nous ? Mon rêve est volé, et tu es là à essayer de te justifier. Je suis tellement désolé pour tout cela, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette situation. Ce n'est pas seulement une question de réparation, ma confiance en toi est brisée. Je comprends. Mais je t'assure que je vais tout faire pour regagner ta confiance, même si cela prend du temps. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je dois prendre du recul pour réfléchir à tout cela. Maman, je t'ai tout donné pour notre famille. J'ai même accepté de fréquenter Carole, que je n'aime pas, juste pour vous faire plaisir. J'ai toujours essayé d'être un bon fils en mettant notre famille en premier, mais ça suffit. Lucas, je comprends que tu sois contrarié, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Comment as-tu osé faire une chose pareille à la femme que j'aime ? Brigitte a travaillé tellement dur sur ce projet, sacrifiant son temps, sa santé même, et en un seul jour, tu lui as volé son rêve. Quel genre de personne es-tu ? Lucas, je pensais que c'était dans l'intérêt de notre famille. Tu ne vois pas tous les aspects de cette situation. Assez. Je ne veux plus entendre tes excuses. Tu m'as déçu, maman. Profondément déçu. Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Mais comprends que j'ai agi pour protéger nos intérêts. Ça suffit. Si tu ne donnes pas à Brigitte tout ce qui lui revient de droit, je vais couper les ponts. Je changerai de nom et j'irai vivre très loin d'ici, dans un autre pays. Je ne veux plus de cette vie de mensonges et de tromperies. Ne dis pas ça. Nous pouvons trouver une solution. La solution est simple. Fais ce qui est juste, maman. Sinon, tu me perdras pour toujours. Julien, tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Martha a orchestré un véritable piège et nous a volé notre projet. C'était une catastrophe. Oh non, vraiment. Comment Lucas réagit-il à tout cela ? Lucas est sous le choc, mais il m'a promis de tout arranger. Cependant, je ne sais pas si cela suffira à réparer les dégâts. C'est terrible. Tout ce travail que vous avez mis dans ce projet. Oui, nos espoirs étaient si grands. Mais maintenant, mes 50% et tes pourcentages de participation sont envolés, tout comme nos rêves. Je suis tellement désolé, vous avez mis tellement d'efforts et de passion dans ce projet. C'est la vie, je suppose. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Tu sais, je suis là si tu as besoin de soutien ou d'aide pour rebondir. Merci, Julien. C'est réconfortant de savoir que j'ai des amis sur qui compter. Quelques jours plus tard. Brigitte, j'ai de bonnes nouvelles. Martha a finalement cédé à restituer tout ce qu'elle avait volé, y compris les droits sur CRIMA. Vraiment ? C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que cela se produirait. Oui, elle a admis ses erreurs et a réalisé que c'était la seule solution équitable. Tu as maintenant le contrôle total sur CRIMA. Je suis tellement reconnaissante, merci d'avoir t'en fait pour moi. Si seulement je savais ce qui se tramait en coulisses, cela n'aurait jamais dû arriver. Je suis désolé que tu as dû traverser tout cela. Ne t'en fais pas, ce qui compte, c'est que nous ayons réussi à surmonter cette épreuve ensemble. Exactement. Et maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'avenir de CRIMA et sur notre succès à venir. Oui, c'est une nouvelle ère qui commence. Merci encore, tu as été un véritable allié dans tout cela. C'est normal. Je serai toujours là pour toi, ensemble, nous allons faire de grandes choses. Martha, je n'arrive pas à croire que tu as tout donné à Brigitte pour cette vente à 1,5 million de dollars. C'était notre accord. Mon fils passe en premier pour moi. Je ne voulais pas le perdre. Mais nous avions un accord. Tu ne pouvais pas juste changer les règles du jeu comme ça. Tu voulais que je te choisisse au lieu de mon propre fils. Tu es égoïste et ingrate. Tu oses me traiter d'ingrate après tout ce que ma famille a fait pour toi ? Lucas ne t'aime pas, tu es aveuglé par ton désir de pouvoir et d'argent. C'est faux. Ton fils et moi avons une relation forte et sincère, bien plus que tu ne peux imaginer. Tu te fais des illusions. Lucas aurait été malheureux s'il avait fini par t'épouser. Ah 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 ah. Va-t'en d'ici. Brigitte, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Je sais que nos chemins ont été difficiles ces derniers temps, mais j'aimerais avoir une seconde chance avec toi. Lucas, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup à absorber. Je comprends, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et ton cœur. D'accord, je te donne cette seconde chance. Mais je veux être sûre que Martha n'a pas d'autre mauvais coup dans sa manche. Je te le promets, ma mère n'a pas le choix. Si elle se met au travers de nous, elle sera la perdante. Je te choisis, toi et notre avenir ensemble. Merci, je suis prête à voir où cela nous mènera. Moi aussi. Nous avons traversé ton épreuve, mais je crois en nous et en notre capacité à surmonter tout cela. Alors, ensemble, nous allons avancer vers un avenir meilleur, sans regarder en arrière. En conclusion, l'histoire de Brigitte, Lucas, Martha, Julien et Carole met en lumière des leçons importantes sur la loyauté. L'amour et la foi ont quelque chose de plus grand, comme avoir une foi inébranlable en Jésus-Christ. Brigitte a réalisé ses rêves en devenant millionnaire et en trouvant l'amour avec Lucas, malgré les obstacles posés par Martha. La loyauté et l'amour de Lucas envers Brigitte ont joué un rôle crucial dans leur succès, soulignant l'importance de la confiance et de la fidélité dans une relation. Julien a également connu le succès dans sa carrière en travaillant avec Brigitte, tout en établissant une relation personnelle épanouissante. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, guidée par des valeurs spirituelles. Carole, quant à elle, a perdu l'opportunité de trouver un amour véritable et durable en cherchant des gains matériels. Sa quête de pouvoir et d'argent l'a empêchée de voir les véritables valeurs de la vie, soulignant ainsi l'importance de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs. Enfin, quand on a une foi inébranlable en Jésus-Christ et en la lumière qu'il apporte dans les moments sombres, cela met en évidence l'importance de la persévérance et de l'espoir en un pouvoir supérieur. Même lorsque tout semble perdu, croire en Jésus-Christ peut illuminer notre chemin et nous guider vers un avenir meilleur, rempli d'amour, de loyauté et de réussite. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi dans l'humilité et la reconnaissance. Je te remercie pour ta grâce infinie et ton amour sans limite. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et je m'abandonne complètement à toi en ce moment. Je te demande, ô Seigneur, de guider chacun de mes pas et de m'illuminer de ta lumière divine. Accorde-moi la sagesse et la force nécessaires pour faire face aux défis de la vie avec foi et confiance en toi. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent et ceux qui sont dans l'obscurité. Que ta lumière brille sur eux et leur apporte réconfort et espoir. Seigneur, je te demande aussi de bénir ceux que j'aime, de protéger ma famille et mes amis, et de les entourer de ta grâce et de ta miséricorde. Dans ta bonté infinie, accorde-nous la paix intérieure et la joie qui vient de toi. Que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta puissance dans nos vies. Je prie tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.